Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR, je suis heureuse de refaire les vidéos à partir de maintenant Désolée encore pour cette absence, cette nouvelle absence, mais j'ai eu des contretemps entre les maladies de mon fils Des soucis de santé aussi parfois, des petites maladies aussi chez moi aussi, ça n'en finissait pas Et ça n'en finit pas parce que mon fils est encore malade Super, et le manque de temps, c'est compliqué de trouver un moment pour filmer, mais là je l'ai Donc je vais en profiter, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur un sujet que vous aimez particulièrement Aussi sur ma chaîne, le paranormal Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la maison hantée d'Anderlu en Belgique Alors c'est une histoire que je vais vous lire, que j'avais trouvée il y a déjà un petit temps sur un site internet Et j'avais déjà entendu parler de cette histoire auparavant Mais je me suis dit, en cherchant mes petites vidéos, enfin mes petites idées de vidéos plutôt, dans mes notes Je suis tombée là-dessus, je me suis dit, tiens donc, pourquoi ne pas revenir avec une vidéo lecture paranormale Donc voilà, on y va, c'est parti Donc à savoir qu'Anderlu en fait Donc ici, c'est un témoignage que je vais vous lire, mais Anderlu c'est pas très loin de chez moi non plus en fait Je crois que c'est à 10-15 minutes de ma maison Et je ne sais pas, je crois qu'elle existe encore, mais je vais voir durant la lecture Voici le témoignage en question Un étrange phénomène nous empêche de dormir depuis une huitaine de jours Dit la famille de la Belle Qui vit à la rue des martyrs Anderlu Près de Charleroi en Belgique Des coups dans le mur La paroi de celui-ci parle En quelques heures, la peur a gagné tous les corons Des milliers de personnes se dirigent vers le lieu hanté Où, depuis une semaine, chaque nuit, résonnent des coups sourds Cette foule, pour la première fois, est témoin de la colère d'un esprit On traite toute la famille de la Belle de sorciers Les gens scandent Dehors les sorciers, dehors, nous allons tous vous brûler Terrorisez, cette famille se barricade Et ce n'est que deux jours plus tard que la police se rendit sur les lieux Le vendredi, à 21h Les enfants vont se coucher au premier étage de leur maison Qui est encore nouvelle pour eux Puisque les deux la Belle n'y habitent que depuis deux jours Les parents sont au réchaussé dans leur salle de séjour Lorsque tout à coup, des coups intenses se font entendre Les enfants, réveillés, hurlent et appellent leurs parents Venez vite, venez vite, ça vient du mur Les deux la Belle montent les escaliers Et trouvent leurs enfants debout, fort excités Aussitôt, les cours commencent avec plus de force Après un rapide coup d'œil dans les deux pièces On est obligé de se rendre à l'évidence Ça vient du mur En effet, Léopold de la Belle découvre l'origine du bruit Et c'est bien de la cloison commune Ou de chambre des enfants Que provient ce phénomène extraordinaire Les parents datent le mur lisse Qui leur fait face Ils ne peuvent dominer le malaise qui s'empare d'eux Soudain, le tapage cesse Et c'est dans la hantise que la nuit reprend ses droits Le calme plane de nouveau sur la maisonnette Les enfants dorment blottis l'un contre l'autre Mais en bas, les parents ne peuvent trouver le sommeil À six heures du matin Monsieur de la Belle, quarante-trois ans Les yeux gonflés par la fatigue Sa veste de cuir jetée sur l'épaule Dites à demeure Il est ouvrier au four à coq d'enderlu À son retour le soir Il trouve sa femme très inquiète Et ensemble Il décide d'inviter quelques amis A partager leur repas du soir Il est vingt-deux heures Tout à coup Des bruits d'une force incroyable Envahissent la demeure Un à un Les convives se regardent et s'interrogent Monsieur et madame de la Belle se précipitent au premier étage Suivis de leurs invités Et là Tous sont témoins d'un phénomène surnaturel Chacun examine la maison On fouille, on bouscule les lits Et meubles sans résultat Un des témoins de ces étranges phénomènes sort de la maison La contourne et ne trouve personne Les bruits s'entendent à cinquante mètres à la ronde Les voisins réveillés sortent en tenue de nuit sur les trottoirs Parmi eux Un policier Monsieur Théo Buguin pénètre dans la maison Constate police Léopold lui relate les faits Et lui fait constater cette manifestation extraordinaire L'agent de police alerte le commissaire principal Afin de se rendre sur les lieux Il fouillère la maison de la cave au grenier De toute évidence Les bruits pouvaient provenir que de cette cloison en plâtre Qui séparlait de chambre des enfants Puis, vers trois heures du matin Les coups perçus toute la nuit s'essèrent Dans la journée qui suivit Des milliers de curieux étaient là Devant la demeure des de la Belle Un cordon de police empêchant la foule d'approcher Enfin, vers vingt-deux heures Le bourgmestre, accompagné du prêtre et d'un médecin Entrait dans le logis de Léopold Chacun scrute le mur Et, tout à coup, les bruits résonnent de nouveau La stupeur envahit les autorités présentes Madame Mathilde prend le bourgmestre par un bras Et lui explique ce terrible mystère Depuis deux jours à vingt-deux heures Des coups semblables se font entendre À hauteur du lit de ma fille aînée Âgée de treize ans Nous avons cherché d'où pouvaient provenir ces coups Mais ce fut inutile Nous n'avons pas dormi jusqu'à trois heures Puis, comme par enchantement Tout est redevenu silencieux Le curé du village cherche à apaiser la famille de la Belle Les assurant que le phénomène qu'ils avaient entendu N'était qu'autre suggestion Pourtant, le prêtre connu que de ce mur Émanait des brises insolites Les coups semblaient venir de l'intérieur du mur de cette chambre Ils étaient sourds et répétés Cela m'a vivement impressionné Ces faits inexplicables et très étranges Se renouvelaient tous les soirs Lumière s'éteinte Dans cette demeure de briques rouges Semblable à toutes celles que l'on rencontre dans les corons du Nord Un médecin expert en parapsychologie Et qui lui-même est venu dans cette maison A déclarer Il m'aurait fallu un appareil très sensible Que je ne possède pas Pour détecter les ondes émises par la jeune Gisèle Âgée de 13 ans Selon moi, ces coups et ces rumeurs Se réduisent à un esprit Ou à un spectre Je pense que c'est une forme d'énergie animale Dont l'un des occupants de la maison serait la cause Pour éliminer ces bruits Il suffit d'éloigner la personne mise en cause Mais pour les habitants de ce village Ces phénomènes restent obscurs Le vendredi suivant à 22h La foule était considérable devant cette maison 3000 personnes environ Qui attendaient que les bruits mystérieux se manifestent Le samedi matin Les autorités communales décidèrent d'abattre la fameuse cloison A l'instant même Où l'on abattait la cloison On entendit une plainte lugure s'échapper Se répercutant dans un rayon de 100 mètres Le seul lien entre les hommes et l'au-delà Venait d'être rompu Chose est certaine A Anderlu La famille de Labelle n'a pas été victime d'une hallucination Puisque des milliers de personnes Ainsi que de nombreuses personnalités Furent témoins de ce phénomène surnaturel Et bien voilà Je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire Est-ce qu'elle vous a plu déjà Est-ce que vous en avez déjà entendu parler Voilà Dites-moi tout en commentaire Alors je tiens encore à faire un petit rappel D'une chose C'est que je vais faire des podcasts Par rapport au témoignage Donc de ce style justement D'un point de vue paranormal Donc pour ceux et celles Qui ont des expériences Et qui souhaiteraient participer au podcast Donc petite info On ne vous verra pas On entendra juste votre voix N'hésitez pas à poser votre candidature En me contactant via l'adresse mail Qui est dans la barre d'infos A savoir Alicocoon A gmail.com Et peut-être même en DM sur Insta N'hésitez pas non plus Voilà Et bien Pour un tirage c'est pareil N'hésitez pas de faire la même démarche Sinon Et bien je vous dis A très très vite Oui je l'espère Dans des prochaines vidéos ASMR et autres Portez-vous bien La bise Sous-titres par Jérémy Diaz